Thierry, tu m'aimes tellement jusqu'au... Tu vas au bureau avec ma photo, mon amour ! Oui, lorsque j'arrive au travail, je dépose ta photo sur mon bureau et quand on m'en forme d'un problème, je regarde ta photo et je regarde le problème. Je me rends compte que mon plus gros problème, c'est toi. Donc les soucis du bureau deviennent un jeu d'enfant. Toi et moi, c'est fini. Je ne veux plus de toi. Hors de ma vue. S'il te plaît bébé, ne me quitte pas. S'il te plaît, je t'aime. Tu es tout pour moi. Quoi? C'est le loupin qui se met à genoux comme ça? Femme à foncer. Toi là, tu as osé me tromper quoi? Hein? Moi, ton épouse légale et légitime. Non, ma chérie. Je suis incapable de te faire ça. Oh, arrête de mentir là. Je viens de ramasser ta carte d'identité dans une chambre d'hôtel. Mais toi-même, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Demoiselle, demoiselle, excusez-moi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Moi, je n'ai pas le temps. Je ne parle pas n'importe qui en plus. Euh... Quoi? Tu veux prendre mon numéro de téléphone? Je ne vais pas te donner. Je te préviens en même temps. Mais... Je n'insiste pas. Je ne vais pas te donner. Non et non. Vous avez laissé tomber votre téléphone. Ah, ok. Merci. Aïe. Donc, tu ne prends plus mon numéro. Chérie, donne-moi de l'argent pour que j'achète le vêtement de l'enfant qui va bientôt naître. Quel argent? Je n'ai plus rien. S'il naît, il portera mes habits. Mon ami, je te présente ma moitié. Tu te fous de qui même? C'est le triple de ton triple. Au moins, c'est ta moitié. Sous-titrage Société Radio-Canada